Qu'est-ce que ce chien fait ici ? Corneille ! Oh, tu dois m'avoir suivi jusqu'ici depuis la maison ! Méchant chien, Corneille ! Oh là là, tu n'as pas le droit d'être ici ! Tu es sur un site archéologique, il y a plein d'os et on sait ce qu'ils en font, les chiens ! Des os ! Ils aiment beaucoup les vieux os, les chiens ! Alors, c'est toi qui a volé notre os ! Un vilain petit charognard ! Ce sale corneau doit l'avoir enouïe ! Restez ! Le professeur sera là demain ! Nous allons surveiller ce chien jusqu'à ce qu'il nous conduise à notre os ! Voilà ! Y a-t-il des volontaires ? Mais je suis innocent ! Vous ne comprenez pas ? Je n'ai pas volé cet os ! Je l'ai découvert ! Tu dois aller leur dire ! Je comprends tout avec moi, c'est donc pour ça que vous m'avez demandé de vous faire la lecture ! Uniquement pour distraire mon attention, n'est-ce pas ? Vous m'avez menti, mes grosses mains, mademoiselle Claire ! Ne voyez-vous donc pas que cette petite ne vous apprend rien de mieux que de tromper les gens ? C'est une hypocrite ! Ce que je peux ressentir à l'égard de Euric-Di, ça vous est égal ! Mademoiselle Claire ! Mais ce soir... Je vous conseille, laissez-moi ! Je ne suis qu'un fardeau pour toi ! Vous voyez bien ça, tout le monde ! Adieu, Cordray ! Je n'ai jamais jamais jure que vous m'entendez de toi ! Comment m'as-tu nommé ? Il a dit que vous y tenez d'entendre ça, cette petite sotte d'Adélaïde ! Oh, Cordray ! Laisse-moi ! Je n'ai qu'un fardeau pour toi ! Vous voyez bien ça, c'est vrai ! Adieu, Cordray ! Adélaïde ! Adélaïde ! Sébastien ! Sébastien ! Oui, Mademoiselle, j'arrive ! Moi, sache qu'il y a quelqu'un qui pourrait t'aider Comme un petit poing de lumière Grand-père ! Pierre, incule ! Merci ! Allez, allez, viens ! Allez, saute, allez ! Pour que tu foussins ! C'est tout le monde ! Je veux s'attendre... Tu veux... Pour que tu foussins ! 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 Arrêtez la ligne ! Si ça te permet de troubler un signe... Pour que tu foussins ! 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 Oh, Adélaïde ! Je crois qu'il se permet de troubler un signe... Mon Dieu divine ! Et moi qui me demandais qui avait pu ouvrir cette porte, c'était donc toi ! Comment es-tu entrée ici ? Grand-maman m'a donné la clé quand je suis venue avec elle une fois... J'ai fait un cauchemar... Comment m'as-tu nommé ? Adélaïde, ne me dis pas que je rêvais vachement encore à des montagnes... Tu vas me faire le plaisir de les oublier tout de suite ! Tu es à Francfort pour y rester ! Non ! Vous ne comprenez pas ? Je suis mon grand-père ! Assez de stupidité que ce genre, tu m'entends ? Crois-je en dire qu'il t'importe aussi peu que Mlle Claire soit malade ? Pourtant, si je ne m'abuse, il me semble que tu as dit qu'elle était ton amie, non ? N'as-tu donc pas de coeur ? Tu ne te ferais rien de l'abandonner ? C'est pas ma faute ! Ecoute-moi bien, je te défends désormais de parler de tes montagnes ! Que je ne t'entends plus dire que tu veux y retourner ! Il est inutile de chagrider Mlle Claire ! L'air a du chagrin ? C'est pas ma... Oui, oui ! Et mors-tu le mal que tu lui fais avec tes idées saugrenues de départ ? Tu la rends encore plus malade qu'elle ne l'est ? Et toute votre famille mourrait avant la fin du mois ! Tu as bien compris ? Lise un seul mot au sujet de tes montagnes et que je n'ai pas un selon mon bébé ! Bon, maintenant, viens ! Aïe, 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 Madame Martin ! Je voulais me rendre utile, je voulais faire le ménage ! J'ai pas fait esprit ! Je lorsque j'ai pu faire le ménage ! Sous-titrage ST' 501 ... 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